Au coeur de l'agglomération Meuse Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue dans votre chronique au coeur de l'agglomération Barleduc Sud Meuse. Lors du dernier week-end de septembre, l'agglomération Barleduc Sud Meuse et la ville de Barleduc ont mis à l'honneur le sport. D'abord par les trophées du sport, près d'une vingtaine d'athlètes et 19 bénévoles récompensés. Cette récompense est destinée à honorer les sportifs et les bénévoles qui ont contribué grâce à leurs résultats, à la promotion de leur club et de la cité des Ducs. Mais aussi par la fête du sport, un moment de découverte ou de redécouverte du sport. Plus d'une quarantaine d'associations étaient présents et ont assuré la promotion de leur discipline par le biais de démonstrations et d'expositions, à la fois dans le haut des brasseries et dans certains lieux de la ville de Barleduc et des alentours. Justement, connaissez-vous le club de plongée de Barleduc ? Qui existe depuis 25 ans, créé par M. Thiel. Le club totalise 90 membres actuellement, dont un tiers sont des enfants. Rencontre avec Gérard Hornu, président du club Les Palmes Barisiennes, qu'il nous présente. On pratique la plongée sportive en piscine. C'est une nouvelle discipline qui a été créée il y a environ 4-5 ans par la Fédération française. Il y aura la première Coupe du Monde cette année à Nîmes. On pratique aussi le tir sur cible, donc c'est effectué avec une arbalète sur des cibles. Donc ça se pratique en apnée, donc c'est sans bouteille. On fait un peu de pratique pour les enfants de hockey subaquatique. Et puis la plonge en elle-même, c'est-à-dire la plonge des bouteilles avec des passages de différents niveaux pour nos adhérents. Si vous êtes intéressé, rendez-vous au centre nautique de Bar-le-Duc le mardi et le vendredi de 20h à 21h et le samedi de 19h à 20h. Séance spécialement pour les enfants à partir de 8 ans. Parfois on peut tomber sur du sport insolite avec la rencontre d'une sirène. Oui, une sirène. Charlie Maillot nous explique cette discipline. Oui, 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 je suis une sirène. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis que je suis toute petite, j'ai baigné dans le monde de Disney. Et notamment, j'ai été amoureuse et fan de la petite sirène de Walt Disney, forcément. J'avais que des petites sirènes partout dans ma chambre. Et du coup, j'ai découvert le Mermaiding, qui est en fait l'art de nager en sirène. Donc je me suis acheté mon premier costume et j'ai décidé de rejoindre le club de plongée de Bar-le-Duc pour pouvoir pratiquer mon sport en toute tranquillité. Vous êtes seule ou il y a d'autres sirènes ? Alors actuellement, je suis toute seule sur Bar-le-Duc. Mais j'aimerais bien qu'on ouvre une section sirène. Donc je reprends des gens pour savoir si ça les intéresse. Et suivant le nombre de personnes qu'on a qui sont intéressées, on essaiera de faire une session d'initiation au Mermaiding. La technique, ça prend. Donc il n'y a pas de souci, même si on est débutant, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut juste être à l'aise dans le costume. Après, ça nage tout seul. Avis aux amatrices et amateurs. Comme pour tout sport, il faut du matériel et des équipements. Début octobre est prévu l'inauguration du complexe sportif Jean-Bernard à Marbeaumont, où l'activité principale est le football. M. Jean-Noël Collin, adjoint au sport et association sportive à la ville de Bar-le-Duc, mais aussi coordinateur sur la gestion des équipements sportifs communautaires, dans le cadre des conventions intervenues avec la communauté d'agglomération, est conseiller communautaire. Il revient sur les différentes étapes de requalification de ce complexe sportif. Le projet, c'était de rénover le stade Jean-Bernard. C'était une demande des clubs locaux, à la fois le football et puis l'aspect été, l'athlétisme, qui nous demandaient depuis plusieurs années de faire des travaux dans ce stade. Et donc la décision a été prise en 2016 de créer un terrain synthétique à la place du terrain stabilisé, de rénover la pelouse du terrain d'honneur qui méritait aussi d'être faite, d'amener l'éclairage. Il y avait un éclairage sur le terrain d'entraînement, mais il n'y avait pas d'éclairage sur le terrain d'honneur, ce qui permet de faire des manifestations en nocturne. Et en même temps, il y a eu aussi des travaux sur la piste d'élan de son longueur. La tribune du stade a été totalement faite, avec le remplacement de tous les sièges. L'ensemble des travaux qui, pour l'ensemble, se montent à 2,2 millions d'euros. Une excellente nouvelle pour le Bar Football Club. Geoffrey Herluison, président du club. Avec ces nouveaux outils que sont le synthétique et la réflexion totale du terrain d'honneur avec l'éclairage, ça va nous permettre effectivement de franchir un cap. Je l'espère en tout cas sportivement dans notre confort et dans notre organisation. Il est clair qu'on est doté d'équipements qui sont au top. Ça va forcément avoir, j'espère, un effet sur nos résultats, sur nos performances. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très attractif. Nos plus jeunes utilisateurs sont ravis et les mamans aussi. Les enfants ne sont plus trop sales quand ils rentrent après l'entraînement. Lors du dernier conseil communautaire de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse, Jean-Noël Collin a annoncé la réalisation d'un schéma de rénovation des installations sportives. Ainsi, trois gymnases vont en bénéficier car ils sont d'intérêt communautaire. Le gymnase de l'Adeco-Sainte-Catherine, le gymnase Vernet à Lignan-Barrois et le gymnase Bras de Fer à Bar-le-Duc. Un travail d'évaluation avec les utilisateurs, scolaires, associations, le GDOS, le comité départemental olympique sportif et les offices des sports va être réalisé afin d'analyser les réels besoins des utilisateurs. A ce jour, l'agglomération compte un peu plus de 5000 adhérents dans au moins un club sportif de l'agglomération, 4000 pour la ville de Bar-le-Duc. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse tous les jours sur MeuseFM et en replay à partir du vendredi 6h sur notre site internet meuse-fm.com. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Au cœur de l'agglomération Meuse Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Auける au cœur de l'agglomération Farber. Au cœur de l'agglomération Bar-le- Nous avons une répartison Moi. Jussez les paunkien des millions de kilos.